Bonjour les pilotes, un tuto rapide pour l'usage, enfin le paramétrage, en particulier à votre destination d'un vol sur VATSIM. On choisit son avion, masse, centrage, on n'oublie pas de mettre du carburant. L'aérodrome de départ, vraiment au hasard. Et je n'ai pas trouvé mieux pour le moment que de faire ça. Si ça se trouve, il n'y a pas mieux. Aéroport d'arriver. Voilà. Et on peut même ajouter un intermédiaire ici. Bien. Ça c'est la partie vol qui est rappelée ici. La partie conditions de vol. Donc on choisit le multijoueur. Par défaut, on va plutôt être sur tous les joueurs. Pour VATSIM, on désactive le groupe. Enfin, on désactive le groupe uniquement. En fait, ce n'est même pas le groupe au sens Flight Simulator, c'est le groupe au sens VATSIM. C'est-à-dire, c'est lui qui prend en charge les échanges réseaux et affiche les avions, justement. Donc ça veut dire qu'on fait dans la zone de trafic temps réel, ni même d'IA, je dirais pas, FS. Donc on désactive tout simplement ça. Par défaut, sur VATSIM, le mieux c'est de voler en météo temps réel. Après, il faut voir quel est le niveau de concordance, je ne sais pas. Je n'ai pas testé à proprement parler, pas encore. Mais c'est ça l'idéal. Cela étant dit, si on vole comme nous le mardi soir, en hiver, voler à 21h la nuit, ce n'est pas terrible. Donc on prend plutôt une météo pré-réglée, ce qui permet de modifier l'heure. Par exemple, aujourd'hui on est samedi, j'essaie que le matin c'était mieux. Je vais prendre la météo du matin, peut-être pas 5h, mais à la mettons 7h. Voilà, j'observe et c'est bien à 7h. Donc on le fait, ou un jour antérieur bien entendu. On peut également personnaliser la météo, choisir vraiment ce qu'on a envie, si elle dégageait, etc. Et ce faisant, si même, modifier différents paramètres d'altitude, précipitation, enfin tout ça. Mais voilà, pour VATSIM, finalement, le mieux c'est peut-être de, alors il faut connaître un jour, faire un pré-réglage, mettre la date et l'heure de ce jour-là, et voler dans les conditions que l'on a choisi. L'ennui avec cette méthode, c'est que quand on arrivera sur un terrain, le contrôleur donnera des informations, lui, de temps réel, qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on a. Bon, par le moment, je ne sais pas s'il y a une solution à cela. Petit détail en ce qui concerne le réseau dont on parlait tout à l'heure, c'est que, non, sur VATSIM, il n'y a pas lieu de s'occuper de ça. Normalement, c'est géré par VATSIM, mais bon, au cas échéant, il y a peut-être ça à voir. Et à ce moment-là, on peut démarrer le vol. Voilà, il n'y a plus qu'à. Sur ce, bon vol ! Sous-titrage Société Radio-Canada